Épisode numéro 65 avec le beau Mike Patterson Oui, et hier c'était le gala des Gagnes d'or Merci à ceux qui nous ont regardé en live Il est plus accessible sur Youtube Mais il est sur notre Patreon Patreon 5$ Patreon 5$ Et vous avez plein de trucs Sur le Patreon des épisodes en avance Mais aussi Un rabais Il est peut-être plus disponible en ce moment Il reste 20 billets encore à ce tarif là Ok, abonnez-vous pour avoir les billets à 20$ au lieu de 25 Mais abonnez-vous pour aller voir le Gang Show Ou le 7 juin au Club Soda Et on a un des deux juges confirmé que On peut-tu le nommer? Non, je ne voudrais pas Ok, c'est viola Ça vaut la peine, ça vaut la peine Bon épisode On a Mike Patterson Yeah What's up Mike? Really?! Oh yeah, je suisplease-être le… Jury, et executioner I´m gonna kill someone tonight Wohoo! Oh… Mais plus sérieusement, tu as des conseils à donner aux jeunes humoristes? Oh yeah, comment tu dis «don't suck» en français Soucez pas, s'il vous plaît. J'aime ça... Mais j'aime de temps en temps quand quelqu'un souce. Parce que ça fait comme 17 ans. Je suis marié avec ma femme, mais elle ne souce pas encore. C'est juste parce qu'elle dit que ma pénis, ça pue. Ah, but anyway! C'est une affaire. C'est une autre affaire. Mais on essaie ça. Je vais mettre des autres raisons là-bas. J'ai fait des shampoings. J'ai des gros problèmes dans la vie. Très content de t'avoir, pour vrai. Hey, bro, j'ai rien que d'autre affaire. Ce qui est cool ce soir, c'est que s'il y a des jokes que tu ne ris pas, on ne sait pas si c'est parce qu'ils ne sont pas drôles ou parce que tu ne comprends pas. Exactement. Qu'est-ce qu'il a disé? Qu'est-ce qu'il a disé? Ça veut dire quoi, en coulée? Ça va être long. Je vais être sur Google Translate le long. I'm like, what the fuck is that? Mais tu nous as dit tantôt que tu as joué dans un film. Oui! En 2002, j'ai joué dans le film sur le sujet de le gong-show réalisé par George Clooney avec moi, Julia Roberts. Confessions of a Dangerous Mind. Le gong-show, c'est un vrai show qui existait dans les années 70 parce que c'est de la variété qui va se faire gagner. Il y a eu un film sur le créateur de cette émission-là et il a joué dedans. Il va falloir que je traduise tout ce qu'il dit. C'était moi, Brad Pitt, Julia Roberts. C'est les mêmes cachets. C'est les mêmes cachets. Non, non, c'était pas. Mais 2002, c'était une bonne année pour Mike Patterson. Oh yeah! Bon, tout le monde, est-ce que vous êtes prêts à acquérir le premier invité de cette soirée? Yeah! Un tout à l'heure d'applaudissements pour ces gros bisons! Hé, tabarnak! Hé, calme-toi, Montréal, tu vas être déçu, est-ce que tu... Tabarnak! Non, j'ai... J'ai aucune crise d'idée de ce que je fais ici. Un peu comme Woody. Oh, ce qu'une, est-ce que d'idée? Moi, j'étais dans la foule tantôt. Je parlais, Charles, il m'a texté, il dit, « Chris, ça commence! » J'ai dit, « Fun! » J'ai en train de me demander c'est quoi que je fais ici. Non, deux, trois gars qui m'ont dit « T'as trois minutes, je vais te faire insulter. » Fait que moi, ici, ta soir, je vois ça comme mon secondaire. OK, je vais le faire parce que je suis déjà inscrit mais il y a des astuces que je lâche à mes parcours parce que je me fais trop intimider. OK? Hé, c'est pas évident de s'habiller quand t'es chubby. Hein? Hein, Charles? C'est pas... Toujours obligé de porter des chemises de dragon. Il n'y a pas... Non, mais qu'est-ce que il n'y a pas un gros qui aime ça porter des chemises de dragon, moi, c'est-tu? D'après moi, la compagnie qui font ces chemises-là sont grossophobes. Mais ils me disent « OK, qu'est-ce que c'est qu'on pourrait bien faire pour que les gros se fassent plus intimider? » « Oui, Tony! » « Ah, je t'entends de penser à ça, je lui dis, « Chris, à la place de faire des belles chemises de couleur unie qui leur feraient qui seraient beaux, t'sais, d'ailleurs, pourquoi qu'on leur fasse pas des chemises multicolores avec des dragons qui crachent la lave? Ah, c'est-tu qu'ils vont se ferrer d'eux autres? » « Hein? » « J'aime ça, aussi. » « Par contre, tu sais, ils vont être obligés de porter à l'année, comment ça? » « Parce que c'est juste ce qu'ils leur font! » « Non, 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 c'est pas évident de s'habiller quand t'es chubby. » « Moi, ma mère, elle m'emmenait souvent sur Ben Planète quand je te chante. » « Regarde ma chèque, Montréal, là. Quand tu rentres dans un magasin pis la seule chose qu'ils te font, c'est des bars. » « Rarement, tu sortes de là en disant « Voyons, Chris, suis-je rendue une top modèle, l'ostie? » « À un moment donné, j'avais trouvé un chandail que je trouvais beau. Je lui dis, « Regarde, maman, peut-être que ça va me faire si t'écris que c'est en cible dessus. » Elle dit, « Ouais, ton médecin va te faire la même affaire. Quand t'es sorti, ça a fendu. » Je suis bon. Ça fait-tu trois minutes? On continue. OK, moi, ma dernière relation a fini en tripe à trois, mais je n'étais pas là. Ben, il y en a qui appellent ça se faire tromper. Tu vois, moi, je trouve que c'est une excellente réflexion. Le pain, c'est qu'elle a passé son temps à me répéter qu'elle était donc fidèle comme un Saint-Bernard. La seule affaire, c'est qu'au moins, Beethoven, quand il revenait à la maison, il ne sentait pas le hack, ça se tient. Pas de ça, un Saint-Bernard, ce n'est pas le chien qui pourrait courir après les facteurs, ça. Là, tu vas me dire, « Christ, elle t'a-tu trompé avec un facteur? » Oui. Mais si j'en parle ouvertement, c'est parce qu'elle est ici ce soir et puis... Ben non. Ben non. Ça aurait fait un astime malaise. Ben non. À ce temps-là, couché, les facteurs, ça pose de bonheur. Ça fait-tu trois minutes? Si elle n'avait pas besoin de vous dire que je ne prends pas le temps de faire mon bonhomme avant de manger mon ficello, ou... On continue. Ah, merci. C'est réussi! Mon chum, le chum, le chum woody, est-ce que c'est le fun? C'est les boys. Non, j'ai aucune idée de ce que je fais. C'est ça, mais j'ai du fun. J'ai aucune, j'ai du fun. Merci, bordel. Peux-tu que nous expl... Oui, ben on peut l'applaudir, vraiment. C'est drôle, à la fin de tes phrases, ça fait le même bruit que les jouets à mon chien. Oui, c'est le rire de Scott Towel, de Steph Rousseau, genre, le... Oui, est-ce que c'est... Oui, est-ce que c'est... Ben oui. Peux-tu nous expliquer pourquoi tu veux qu'on t'appelle Petit Gros Bison? C'est toi qui a demandé ça. J'ai jamais demandé ça. C'est même ton nom, ce que je fais là. Oui, parce que je fais pas juste du mot, je suis auteur, compositeur, interprète. Là, on va rentrer dans un sujet sensible. Je passe à la radio, je fais de la musique, mon nom d'artiste, c'est Petit Gros Bison. Mais toi, pourquoi on t'appelle Charles? Ma mère m'a appelé de même. Ah, OK. Moi aussi. Ça fait que t'es comme les deux frères en un. Ouais. Gros, c'est beau, ça. Gros, c'était carré, gars. Non, c'est gros Bison. Tu as parlé de tes chemises des goûts, Chubby. Moi, j'ai acheté ça en Allemagne. C'est comme du camouflau. Eh, c'est bon. C'est comme dans un film allemagne du porno. Ouais, ouais. C'est nice. Christ, la prochaine fois que tu passes une commande, texte-moi, est-ce que tu sais? Absolument. Mais il faut que tu payes en euros. C'est comme un autre... C'est un montant d'argent. On ne sait pas. T'es euros, un montant d'argent. Yes. C'est crazy. Mais on va parler, man. Good job. Mais je n'aime pas le camo. Camouflage, c'est plus fasciste un peu. Je n'aime pas ça. Peut-être... Après Donald Trump, c'est fini avec le camo. Peut-être juste achète tes pantalons réguliers. OK? J'achète ce qu'il me fait, Mike. Qu'est-ce que je... Mais je ne connaissais pas du tout. Même si tu passes la radio, tu es... Bien, je n'écoute pas la radio. Mais tu es excellent. Comme tout le monde. Radio, c'est comme un podcast, mais c'est dans ton genre. Quel genre de musique tu fais? Comment? Quel genre de musique tu fais? Je fais de la musique folklor, folklor. Pour la radio, il faut que tu fides dans le format. J'ai été un peu plus pop. Si tu te regardes ma shape, ça ne marche pas. Bien, oui. Non, mais c'est cool. En humour, tu as fait la même chose. Elle est plus pop aussi. Non, mais ce n'était pas folklorique comme humour. Il est où mon gagne à moi aussi? C'est comme quelque chose que tu fais. Tu as une folle vibe, pour vrai. Tu as une énergie débile. Non, mais honnêtement, moi, honnêtement, je vous le juge, j'étais au jockey il y a 15 minutes. Puis j'ai texté le bordel pour venir sur le show. Puis la fille a dit, bien oui, écoutez, ça va me faire plaisir. Elle dit, Chris, justement, demain, il y a des cancellations sur le gang show. Ça te tente-tu? Oui. Ma blonde, elle vous écoute. Moi, j'avais entendu le concert, mais j'avais pas... J'avais déjà compris le nom. Gang show, je n'avais pas le concept. Ma blonde, elle me regarde, elle dit, hi, tu t'en vas là. Tous, ils n'aiment pas ça, ils vont te roaster. Je dis, bon, bien, je vais faire un bout, tu sais. Non, mais honnêtement, je suis pas un nice. Montréal, je vous aime. Vous êtes une estite belle gang. À ce soir, c'est full, man. Félicitations à vous autres, pour vrai, man. Très nice. Merci. Très nice. Très nice. Bonne job en sucké up un peu. Donne des compliments et des hugs. Ah non, mais Chris, c'est pas ici juste pour s'envoyer chier. C'est ça, on est capable de... Merci. De se recrinquer à la gang, c'est ça. Hé, bro. Non, tabarnak. Hé, bro, est-ce que je peux parler avec toi dans le salle de bain des hommes, pendant... Tu veux-tu me faire assailler ta chemise, mec? On va chercher une chemise. No way. Ce show-là, tu se rapproches de Jair Oldi de plus en plus. Mais un autre... Est-ce que tu mets de l'huile dans ton barbe ou c'est sec? C'est... C'était un petit gros bison, tout le monde. Petit gros bison. Bravo, man. Ah, barbe. OK, ça commence là-même, OK. On continue ça avec Chris Leclerc. Ah, bordéleuse, bordéleuse, bonsoir. Content d'être ici. Rambo Gaussier. Ça vous dit quelque chose, ça? Oui ou non? Écoute, mais je suis enfouqué. C'est lui qui a dit que... Non, non, mais je suis enfouqué. Est-ce que... Moi, je viens de Gatineau, puis je peux vous assurer que... En descendant sur l'autoroute, il n'y en a pas de pancarte puis de sortie pour l'île au génie. Ça n'existe pas. Parce que lui, il a répondu à Patrick Huard en disant... Toi, tu viens de l'île au génie, parce que là, c'est des gars du plateau. Je te le dis, ça n'existe pas. Est-ce que je me suis ramassé sur l'île Bizarre? C'est weird comme place, hein? Tabarnage! Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Chris Leclerc. J'ai 21 ans. Et demi. Et dans la vie de tous les jours, je suis... N'ayons pas peur des mots. Un sex-symbole. Au chômage. Non, non, mais là, il y en a qui me reconnaissent, là. Comment, là? Samo Mme 2012. Calendrier des pompiers de chez celui-là. C'est moi, ça? Non, non, mais ça fait un bout, là. Mais dans le temps, c'est moi qui l'avais broché, cet assiette de calendrier, là. Méchante job de merde, hein? Ah! Non, non, mais là, il n'y a pas personne qui pensait ici qu'on m'avait choisi comme modèle, là. Mon corps parle pour vous autres, là. Non, non, mais je ne suis pas pompier non plus, fait que... Hé, voilà deux ans, voilà deux ans, je pesais 128 livres. Oh, hé! Oh, my God! Qu'est-ce qui s'est passé? Va chier! Là, deux ans, je pesais 128 livres, et puis là, paf! C'est devenu des kilogrammes, je dis. À l'image du virus, j'ai muté. Ah! Non, non, mais je pense que j'ai poigné le variant Uber, je dis. Uber Eats. C'est une invention du diable, ça, cette affaire-là. Hein? Je n'ai pas juste agressé, je me suis métamorphosé. Je suis devenu la version pimpée de Humpty Dumpty, c'est-tu? Même que mon ex, quand elle me lichait le bourrelet, elle trouvait que ça goûtait salé. À ce soir, elle trouverait que ça goûte crème sûre et oignon. Non, je ne voudrais pas... C'est ça, mon... Chris Leclerc! Ah! Ah! C'est parce qu'il parle des chips? Non, c'est l'ensemble de l'oeuvre, là. Ah! Parce que moi, j'aime beaucoup des chips. Ouais. As-tu des commentaires sur sa chemise, ou... Oui! Moi, je trouve que cette chemise, c'est excellent, j'adore ça, mais normalement, il y a des boutons, and... Il faut... Oh! Oh, t'es pas... T'es pas capable. Ça se rend pas. Oh, shit. Dommage, bro. C'est triste. Euh... As-tu 3 000 piastres? Pardon? Est-ce que t'as 3 000 piastres? 3 000 dollars? Oui. Right now. It's for acheter un peloton, and it's for faire le bicycle. Ah, c'est ça, mais t'as encore d'en boîte. I don't know, mais... Je pensais que t'avais le prix de tes chemises en Allemagne. Non, mais moi, j'ai juste des solutions pour des riches. Ah, oui, mais achète un peloton... Non, non, mais... J'avais beaucoup de monde qui disaient à moi, achète un peloton, t'es trop fat pour it dans cette fucking film. Anyway, um... On est détonnés pour ça, Chris. Excuse-moi. Non, non, moi aussi, je suis chubby. Non, non, moi aussi, je suis chubby, là. Moi aussi, j'étais un modèle. J'étais un modèle plus size, mais j'ai perdu... du poids des... j'ai perdu la job. Parce que j'ai pu... Mais maintenant, tu peux prendre ma job. Mais y a-tu des commentaires sur le numéro... Parce que c'était... Je sais pas si t'as déjà regardé le show. Il y a juste que... Mais il parlait de Il Buzard. Moi, j'habite dans la West Island parce que je suis un anglophone. C'est une belle place. Il y a pas... Je comprends bien, bien qu'est-ce que tu as fait. Yeah. Et aussi, il y a... Non, non, j'ai... Peut-être trois qu'il y a des commentaires. Ouais. T'es parti avec la même prémisse tout le temps de... Rambo, Gauthier, c'est bizarre. Ça, c'est bizarre. Ça, c'est bizarre. Avec aucun lien entre tes chutes, mais pas assumé. Il y a une affaire qui nous a... Le meilleur devoir qu'on a eu à l'école de l'humour, c'est quand il y a une joke qui marche pas, écris-toi trois jokes d'avance pour des jokes qui marchent pas pour l'accuser que ça marche pas. C'est un devoir que tu donnes à l'école. Moi, je te dirais écris-en 15. Wow. J'ai quand même eu une coupe de rire, là. Oui, oui, oui. Allement, nette amélioration depuis la première fois que je t'ai vu. Merci. Vraiment. C'est ça. Je pense que c'était juste... Tu veux tellement que ça marche, là. Tu défends chaque gag, mais on dirait que tu défends tous tes gags comme s'il y était des 14 sur 10, mais c'est correct d'en avoir des 6, des 7, des 5, puis on dirait que tu veux trop. OK, mais... Donc, sois moins bon. C'est ce que je viens de dire. Veux moins, puis sois plat. Ça dépend. Ça va dépendre de ce que je vais dire, puis après ça, on déterminera si t'es méchant ce que t'as dit. OK. Si Le Berge Chien Noir, c'était pas un groupe de musique, mais un humoriste, tu serais le cabouse band de l'humour. Oh my God! C'est méchant! J'ai pas le référent, mais ça sonnait méchant. Non, mais pour la nette amélioration de Platon Enfois, puis t'as travaillé, je t'avais dit que t'avais une voix un peu trop comme camp de jour, comme si tu t'adressais à des enfants. Ça, tu l'as vraiment travaillé, ça paraît. Mais c'est ça, le niveau des gags, je pense que sur un... T'as fait peut-être 10, 12 gags, il y en a deux qui ont... Il y avait des petits rires, mais il y en a deux qui ont bien fonctionné. Pour la moyenne, sur 10, 12 gags, il faudrait que tu sois le contraire. Il faudrait qu'il y en ait deux qui fonctionnent à moyen, puis le reste, ça fonctionne pas. Encore plus fort, OK. Fait que je pense que c'est l'écriture qu'il faut que tu planches encore. Puis honnêtement, depuis la première fois, je te dis que t'es sur une belle pente, puis il faut pas que t'aies peur des pentes qui montent. C'est... T'es redevenu plus méchant, finalement. Je vais t'inviter quand même sur ma soirée. Parfait, je vais venir avec plaisir. Petite grenouille, Gatineau, dernier mardi de chaque mois. Yes! Chris Leclat! Chris Leclat! Tout le monde! Thanks, tout le monde! On continue ça avec Kai Tri! Merci, merci! Oh, moi, ça me semble comme Martin Martin. Oui, marchez! Mon nom, c'est Kai, moi viens du Vietnam et moi aime beaucoup le Québec parce que moi je sens comme chez nous. Pour que deux ans, tout le monde porte le masque. Comme au Vietnam. Et puis, le gouvernement dit couvre-feu, couvre-feu. Comme le gouvernement communiste du Vietnam. et puis maintenant, tout le monde ressemble à moi parce que tout le monde fume le pot. Alors, moi, je sens comme avec mon peuple au Vietnam. Mais, moi, plus fumez le pot parce que le pot est trop fort. Dernière fois, moi, fumé le pipe magique. Vous connaissez le pipe? Vous déconnaissez le pipe magique. Trop fort! Trop fort! Qu'est-ce que c'est? J'ai perdu mon accent à Chris! Je sens comme... Fuck! Il rendit trop fort, le Weedman! Je sens comme un vrai d'un vrai! Hein? Un pur laine! Est-ce que c'est? Hein? Ben oui, je m'appelle Ré-Ran Tremblay du Lac-Saint-Ran, là, là! T'sais, les immigrants qui ont besoin d'apprendre le français, là, ils font juste fumer du pot! Problème réglé, là, t'sais. Si moi, apprendre le français avec le pot du Québec. Essayez-le ce soir. Le vrai, le français, c'est rendu facile à apprendre, t'sais, comme, il y a plein de trucs sur l'Internet, il y a les applications sur vos téléphones, puis en plus, il n'y a plus de genre. Il n'y a plus de genre, comme le table, la table, une chaise, un chaise, on s'en fout! Hein? Et puis, pourquoi est-ce que c'est la table, la chaise? Pourquoi c'est féminin? Parce que c'est à quatre pattes. Je trouve ça insultant comme homme. Il y a des hommes qui aiment ça être à quatre pattes pour nettoyer le plancher. « Soyez pas cochons! » Autrui! Je trouve que les gens, ça doit être inclusif. Les gens doivent être fluides. Est-ce que c'est trois minutes? C'est trois minutes! Merci, mon nom, c'est clair. J'ai tellement cru à l'accent au début, t'as gagné, t'as fucking gagné. Est-ce que tu viens vraiment du Vietnam? Oui, je viens vraiment du Vietnam. Le français, c'est ma troisième langue. Et puis, je suis... Fait que toi, ton accent... Comment ça, il parle plus beau que moi? J'ai habité à Québec, fucking putain de... What the fuck? C'est bullshit. Ça fait combien d'actions? Oui, c'est la troisième langue. Je parle trois langues, mais j'ai commencé à parler français durant... Comme le pote était légal, alors c'est... Attends! C'est allé plus vite. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Non, non. J'aime ça. La différence avec vous, c'est que le Vietnam, c'est une colonie française. Vous autres, c'est toi qui nous as connu la colonie française. Ouais, ouais, c'est ça. T'as aucun intérêt à parler français. Oui, exactement. Mon père, il s'appelle Jacques, et puis j'ai un... C'est vrai. Et puis, j'ai un autre Jean, puis une tante Catherine, mais il peut pas prononcer leur nom. Ça fait combien de temps que tu fais du stand-up? C'est la cinquième fois que je fais en français. Oh, shit! Bravo! Mais, je viens juste de... Je viens juste de commencer cette année. J'ai fait comme une... Peut-être une douzaine de shows en anglais, mais j'ai switché en français parce que j'aime vraiment plus les sentiments que je feel avec le crowd en français. French comedy is easy. C'est vraiment plus facile qu'en anglais. Ça fait un long temps que j'ai joué en anglais, mais quand j'ai joué en français, il y a du cash. You know, il y a du monde qui applaudit, qui dit oui, oui, oui. You know, c'est vraiment cool. C'est super, Mike, parce que mon français est déjà rendu meilleur que toi. c'est bon. Et puis, je suis vraiment content que vous n'avez pas frappé le gong parce que... Ah oui, c'est vrai. C'est seulement mon peuple qui peut frapper le gong. Oui, mais... Tu veux qu'on prenne quoi de cloche à vache, ça? Oui, exactement. Je voulais vous amener un triangle. Quelque chose de plus de votre culture. Même un triangle, ça ne me divertit pas. Il fallait que ce soit une queue de castor. Mais pour vrai, bravo. Tu as une vibe tellement fun. C'est plein de petits gags. Tu sais, si je prenais juste le texte, il y a beaucoup de gags que si je faisais de la script édition de comme, oh, ce n'est pas si bon, mais tu les enchaînes tellement vite et avec ton énergie, il y a de quoi de magique. Puis je serais curieux en plus longtemps, on dirait en trois minutes, c'est cool, c'est très énergique. En huit, je ne sais pas si je serais épuisé. En même temps, tu fais des demi-heures et on est épuisé. Oui, oui, moi, je fais des heures. Mais check son chemise. Il y a des dinosaurs là-dessus. I don't know. Check out their chemise. Si tu n'aimes pas le spectacle, c'est pour regarder la chemise. You're like, oh, est-ce que ça, c'est un diplodocus? Tu l'as dit, une chemise a des boutons, il n'y a pas de boutons. I know. I know, c'est vrai. Mais bravo, continue. C'est très cool. C'est le fun. Moi, je savais que ce n'était pas ton vrai accent, mais c'est ça. Le jeu, je connais ça, pas Charles. Mais bravo. Pour vrai. Qu'aille-trie, mesdames et messieurs. Yeah! Qu'est-ce que c'est vrai? Et on continue avec Éric Péladeau, mesdames et messieurs. Éric Péladeau! Qu'est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que c'est vrai? Ça fait deux ans que je n'ai pas parlé à ma mère parce qu'elle est morte. C'est pas cool de sa part. Je l'aimais bien. Ça fait deux ans que j'ai eu le temps de passer à travers mon deuil. Mais quand on compare à quelqu'un de proche, il y a toujours des moments qui sont plus difficiles que d'autres. Son absence à sa fête, à Noël, sa présence à l'Halloween. Ouh! Ramasse ta chambre! Mes parents sont mariés à l'Halloween. C'est un peu bizarre, je sais, mais je t'explique. C'était pas des fans d'horreur ni de bonbons. C'est juste que ma mère, c'était une charrue. Pas selon les standards actuels. C'est juste qu'elle est tombée enceinte avant le mariage dans les années 60. Le petit Jésus était fâché. Donc, la seule date qu'il y avait avant l'apparition du baby-bomb prénuptial, c'était le 31 octobre. Pas une date très commune pour les mariages. Ils en ont profité pour transformer leur cérémonie de mariage en fête costumée. Donc, ma mère s'est déguisée en Pocahontas, mon père en prince congolais. Ou comme dirait Justin, juste un autre week-end chez les Trudeau. Il aime bien se costumer, Justin. J'ai envie de me faire faire un tatouage en hommage à ma mère, mais je veux avoir quelque chose de vraiment symbolique et original, comme un petit coeur qui dit « mom » avec une flèche dedans. là, ça serait parfait parce qu'elle est morte dans un accident de chasse à l'arc. « Shot through the heart and you're to blame! » Non, mais qui va à la chasse avec un manteau de fourrure? Là, je ne sais pas ce que je veux de la voir, le tatouage encore, tu sais, l'épaule, le chest, dans le bas du dos, tu sais, « Mama's boy, au-dessus des fesses, ça serait nice. » Ou dans la face. Ça, ça fait badass la face. Tu sais, comme les gangsters, les rappers, les madames qui n'ont plus de vrais sourcils. Ils me font peur, eux autres. Avant, tu avais juste un tatouage, tu étais soit criminel ou marin. Aujourd'hui, tout le monde est tatoué. Aujourd'hui même, j'ai vu une vieille dame âgée, elle avait au moins 80 plis dans la face. Elle était vieille. avait un gros tribale dans le cou. C'était peut-être juste une tâche de vieillesse aussi, là. C'était badass pareil. Non, sérieux, après, après le tatouage d'enfant, ça va être quoi la prochaine étape du graffiti humain pour montrer que tu es un dur à cuire? Tu sais, directement dans l'urette, messieurs. Une phrase ironique du genre, « Do not put any sharp object in this story, fils. » Éric Pilado! Je n'ai pas dit que tu étais loin. Tu étais proche. Tu étais vraiment proche. Tu étais très proche. Ça va? On n'a pas vu ce qui est dans la mallette. Tu as quoi dans la mallette? Tout le long, j'étais comme là, « Ah, il y a quelque chose dans la mallette. On va voir quelque chose qui est awesome dans la mallette. » Je me promène toujours avec ma mallette. Ça t'a fait sauver un 15-20 secondes de suspense. En fait, je m'en tenais t'a servi la dernière fois que je suis venu aussi. Oui, la dernière fois, tu avais été... Est-ce qu'il y avait un mallette la dernière fois aussi? Non, la dernière fois, il ne s'est fait pas gagner en disant rien. C'est un signe de la vie. Non, ce n'est pas un champ. Dans la vie, tu es illustrateur 2D, tu as excessivement de talent. Tu as eu une coupe de bons gags, mais tu as capté mon attention tout le long. Tu as vraiment été bon là-dessus, mais il manquait de bons gags pour que je ne te donne pas. J'étais un peu nerveux. Je pense que j'ai oublié des bouts. Ça arrive des fois. En ce moment, je sais que c'est encore dans tes premières fois et dans tes premières fois, c'est super bon. J'ai plein de jokes méchantes d'écrits là et je n'ai pas le goût d'y faire. Parce que tu sais que je peux être rancunien, c'est ça? Non, je ne le savais pas. Mais pour vrai, on a le goût de t'écouter. Tu as pris le micro et je t'ai pendu à tes lèvres. J'avais du fun de ton timbre de voix irassurant. Ça ne se sent pas que tu es stressé. C'est pour ça que je suis lent en ce moment parce que je vais trop vite. Je vais répéter exactement ce qu'il a dit. Tu avais de solides gags mais d'autres qui n'ont pas le choix un peu pour être juste avec les autres de gagner. J'étais curieux. Tu avais-tu des gags visuels et tu n'as pas eu le temps de te rendre? Non, en fait, c'est un petit cadeau pour vous autres que j'ai là-dedans. Applaudissements Ben non. On va voir qu'est-ce qu'il y a dans la molette! Ben oui, on t'a gagné pour son cadeau. Je me sens comme une barbe. C'est une de mes bandes dessinées. Vous en avez une chacune. C'est bien pliant, non! Des éducacées et tout. Ben, vois-tu, je me suis quand même préparé au cas où parce que j'ai marqué, j'ai gagné, on peut cocher, j'ai gagné cet auteur où cet auteur a réussi. Fait que tu pourras cocher que tu m'as gagné. Puis Mike, pour toi, je ne savais pas si j'étais sur ton show celui de Guillaume. Fait que j'ai dessiné les deux, les tours 2. Je vais juste mettre un X rouge sur Guillaume pour que ce soit à toi. All right! Cool! Ben, c'est quoi exactement? C'est un superbe de jeu de mots. Les idiots. Ah, très fort! Ah! C'est-tu... Ça s'adresse à... C'est du gag, c'est vieux. C'est pour votre public. C'est pour les enfants? C'est pour les adultes d'âge mental questionnable. Oh, OK! C'est nous. C'est parfait. Je m'inclus là-dedans. C'est moi qui l'ai écrit quand même. Merci beaucoup. Je me sens mal d'avoir un cadeau après avoir été méchant. En même temps... Il l'avait préparé. Il savait que... Ben, ça se pouvait. C'est des choses qui se peuvent en vue. Comme la mort de ta mère. Caliste! Éric Péladeau! Un gros merci, Éric. C'est vraiment gentil. C'est bien fin. Pour enlever le balèze, combien de personnes nous suivent sur Patreon en ce moment? Très-enormes... Trois personnes vivantes nous suivent sur Patreon. Présentement, on a 155 personnes et ça continue de monter. 155! Oui! Très cool. Il reste un invité à cette première partie. On accueille Cédric Bergeron! Qui me connaît du gong-chou ici? Qu'est-ce que vous allez être déçus, là? Si les gars t'as souhaité de vous le dire, moi, je suis dans un no parking en ce moment. Je rentrais, je faisais « Hey, what's up, les boys? » Je tournais un podcast pour moi, je suis venu vous dire « Salut, je m'en vais. » Fait que « Hey, il nous manque du monde. Veux-tu monter? » Non? Oui. Je suis une pute. Je suis une pute. Je suis une pute. Je suis une pute. Fait que je ne savais pas quoi faire parce que je n'étais comme pas prête. Fait que je me suis dit je me suis fait une liste des liners que j'ai écrits, que j'ai testés qui n'ont pas marché. T'as le bon ton prêt, Charles? Oui. Non, je ne parlais pas de celui-là, je parlais de ton penis. Tu peux tout ça de gagner. C'est bon. J'aime ça parler du penis à Charles. Salut, Anto. Moi, Charles, tu n'aurais pas eu de me souhaiter que j'arrive avec une petite mallette. Attends. C'est juste de gagner du temps à faire des jokes. La dernière fois, je suis nu, je suis arrivé avec une petite mallette. Tu n'as pas aimé ça? Pour ceux qui étaient là. Le TDAH, c'est rendu à la mode. Tout le monde est rendu avec ça. Moi, je suis vraiment diagnostiqué TDA. Je n'ai pas le H. Un vieux réflexe, je l'ai vendu. Peut-être la garder, finalement. Avec l'hyper-sexualisation de plus en plus jeune, je me demande si bientôt, on va être obligé de changer nos écoles traditionnelles par des écoles crèmeuses. On se rappelle que j'ai des jumelles de 9 ans. Je sais de quoi je parle. Mes amis disent que je suis un malade mental. Ce n'est pas vrai. Je n'ai pas d'amis. J'ai découvert que j'avais une maladie mentale la journée que je suis allé faire du... Je suis allé au zoo. Je suis allé faire du ski. Je suis allé faire du ski au zoo puis je braquais dans la face du monde. C'est là que j'ai appris que j'étais ski-zoo-frame. Non, non, non. Non. Non, oui. Tu l'a aimé, toi, hein? Man, c'est le plus gros désastre que j'ai vu aujourd'hui. Yes! Puis il y a un autobus qui est rentré dans une garderie. Oh, my God! You can't do that! Il l'a fait! Ah! Ah, même pour moi, c'est hard, dis-le-même! Tabarnak! Chris! Tu sais, ce qui m'a écoeuré de cette affaire-là qui est arrivée aujourd'hui, il l'a fait avant moi, est-ce que... Moi, ça m'a dégoûté quand elle t'a mis le mot crèmeuse et j'ai deux jumelles de 9 ans dans la même phrase, là. Ça m'a dégueulé. J'ai pas compris ton lien, mais j'en ai fait un dans ma tête puis j'ai pas aimé ça. Mais tu essayes... Mes filles aussi font des liens de même puis elles aiment pas. Ça va de pire en pire, là. Moi, ma question pour toi, c'est pourquoi t'es peur? Pourquoi t'es peur? Quoi? Attends, ma réponse, c'est... Pourquoi t'es peur? Pourquoi j'ai... Pourquoi... Pourquoi il a peur? Mais il rase tout le cheveu. Ah, pourquoi... C'est étabannak! Comment ça, c'est... T'en as pas assez des couilles pour juste prendre un petit morceau de cheveux et fucking comb that shit over? Comme un homme, bro. Qu'est-ce que j'ai dit? Non. Je te dirais que le concept d'avoir des relations sexuelles, j'aime ça, fait que... Son idole, c'est Marc Boilard. Oh, shit! Ça, c'est... J'ai toujours... Je comprends pas ton... C'est quoi le mot que t'as mis? Non, 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 non. Je suis juste... Pourquoi j'ai... J'assume pas que je peux rentrer... Pourquoi t'as peur? Pourquoi je parlais de Matt Anderson? Quand toi, t'es chauve aussi et tu mets la tuque pour... Non, 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 c'est long, non, non. Oh, shit! Non, non, j'ai du cheveu. Oh, shit! Je pensais que... Oh, my God! Oh, shit! Wow! Est-ce que je peux parler avec toi dans le sardin bain des hommes? Oui! Avec le premier... Avec le premier, l'autre gars, le chubby... Le chubby marmou. T'es un des gars les plus drôles que j'ai au bordel pis t'as pas un Christ de commentaire pertinent. Tu me fais capoteux. Ben oui, tu fais bien. Ben, qu'est-ce que... Je veux pas jaser, moi, je danse. T'es venu, il y en a une minute, t'es venu déconner. C'est le fun que... C'est sûr que je pogne un ticket, en plus. Tu sais, ça va me coûter 82 piastres. Je me suis vraiment punké tout croche. Je venais vous dire « Salut, je suis cool, c'est mon casque. » Ça fait une demi-heure, c'est ça. Mais tu vas pouvoir le payer parce que t'as vendu ton hash. C'est un gag de merde, ton gag de hash. On l'a vu venir, man. C'était pas bon. Tu sais, Harry pis son... Hey, je t'en crise après vous. Anto, 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 excuse, là. T'as pas le droit de dire ça, toi, on l'a vu venir, t'sais. Oh, 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 oh! On se passe ça au whisky. Ben non, mais c'est vrai qu'Anto, on le voit jamais venir. C'est vrai, Chris, déçu. OK, bye. Ben oui, Cédric Bergeron! Cédric Bergeron! Un gros merci d'être ajouté. Je vous l'avais dit que vous seriez déçus. Mike, c'est déjà la fin de ta partie. Si le monde veut tes conseils comme stylistes, ils peuvent te rejoindre d'où? Moi, j'allais à un gars qui s'appelle Jesse dans le West Island. Il est dans son sous-sol. And he's like, non, non, bro. Mais lui a payé pour des plugs. Mais moi, j'ai pas assez d'argent pour ça. OK. Le monde peut-tu te voir en show quelque part? I don't know. Voir a praise sur Disney+. I don't know. Je vais jouer... What do you call it? Fucking St. Julie... St. John of the Richelieu. Hey, Chuck, rappelle-moi de mettre les sous-titres dans l'épisode. Ouais, pas trop... Ouais, j'ai plein de plaisir de spectacles. Whatever. Viens à mon site web mikepatterson.ca ou un autre site web, c'est bigjugs.com That's my favorite website, Big Jugs. Mike Patterson! C'était Mike Patterson, tout le monde! Vous avez remarqué que cet épisode-là n'était pas commandité par personne. Alors, si vous avez une compagnie qui commandite le gong-show et devenait par le fait même apte à aller au paradis, c'est ça la technique, c'est de commanditer le gong-show. Oui. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada